Moi je m'appelle Salim Jabi, j'habite à Brive, je suis née à Brive, je fais du foot et mes origines sont guinéennes. Parce que c'est très bien de s'investir pour l'euro, je pense qu'en dehors du foot il faut s'investir pour toute chose. Oui c'est un tag comme vous le voyez là, j'ai voulu représenter une coupe avec écrit fair play, parce que le foot avant tout c'est le fair play, le respect des règles, sinon on ne pourra pas jouer au foot. Et j'ai mis des couleurs qui flashent pour montrer que le foot c'est la joie, la bonne humeur. Et je pense que le TPC respecte ses valeurs, parce qu'étant déjà au club il y a beaucoup de respect, ils sont à cheval sur les règles du respect, la convivialité du football. Par exemple des fois quand on joue et que le joueur adverse il est blessé, il a mal sur le terrain, on met la balle dehors. Et après quand le joueur blessé est évacué, ils nous rendent la balle et on applaudit. Je joue au foot depuis que j'ai 6 ans, donc ça fait 10 ans. Je suis au centre de formation depuis un an et demi, je suis venu l'année dernière début août. Mes frères ils aiment bien le foot et mon père aussi il aime beaucoup le foot. D'accord. Et est-ce que tu as une club de cœur ? Oui, au début j'ai l'OM et maintenant j'ai le TPC comme j'ai joué. Puis ils ont changé d'entraîneur là, ils commencent à enchaîner les bonnes performances. Ils n'ont perdu qu'un match, c'était à l'extérieur, sinon à domicile ils ont gagné avec des gros scores sans prendre de buts en plus. Est-ce que tu as un joueur préféré ? Oui, il s'appelle Raheem Sterling, il joue à Manchester City. Mon meilleur souvenir de football, c'est quand j'ai fait mon match de test pour signer au TPC. Au début j'avais la pression, mais après j'ai vu que j'avais fait un bon match. Et à la fin le recruteur il m'a parlé, il m'a dit que c'était concluant. Ce jour-là j'étais trop content. La violence dans le stade, je pense que ça ne doit pas exister. Parce que ça ne sert à rien, ça ne résout rien la violence. Et il vaut mieux parler, ça ne sert à rien la violence.